Hello, hello les amis sagittaires, aujourd'hui c'est votre tour pour cette guidance sentimentale du mois d'avril 2021. Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez ma chaîne et aux autres, je vous remercie pour votre soutien, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. N'oubliez pas que c'est la seule récompense que vous pouvez offrir à des gens comme moi qui créons leurs chaînes, des petites chaînes YouTube. Sans les likes, les commentaires, nous finissons dans le gouffre de YouTube, loin, 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 écrasé par toutes les grosses vidéos. Donc je vous remercie pour les likes, les commentaires et vos abonnements. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les sagittaires de la même façon, que vous soyez célibataire en couple ou dans une triangulaire. Prenez les messages qui vibrent avec vous et laissez les autres, ce qui ne vous concerne pas. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. Ce ne sont que des vidéos sur YouTube qu'il ne faut pas prendre plus haut qu'elles ne sont. Vos vibrations actuelles, le jugement. Le jugement, comme on le voit, qui est une carte pour moi liée au destin quelque part, puisque ici on voit la trompette qui réveille les morts. Elle représente le jugement, une certaine forme de renaissance qui nous annonce que nous sommes à l'aube de changer de vie d'une certaine manière. Nous sommes en train de renaître pour quelque chose qui est plus proche de qui on est, de ce que l'on veut, de ce dont on a besoin. On est plus proche de notre chemin de mission de vie, de notre mission, du chemin sur lequel nous devons nous trouver dans notre vie sentimentale avec cette carte. Elle peut nous parler de bonnes nouvelles que nous avons reçues récemment ou que nous allons recevoir très très prochainement concernant notre vie amoureuse, que nous soyons en couple ou célibataire. Elle nous parle d'un déclic, d'une révélation, de quelque chose qui vient jusqu'à nos oreilles pour nous réveiller. Nous qui, peut-être, nous étions un peu endormis sur nos lauriers. On découvre quelque chose qui nous remet sur le droit chemin, proche de qui l'on est véritablement. Accompagné de la carte le chariot, c'est en tout cas une révélation, un déclic qui va nous permettre véritablement d'avancer. Le chariot, ici, que l'on voit représenter par un cheval fougueux, militaire, avec sa coiffe militaire, qui nous parle de galoper vers le succès, vers la bataille, entrer dans une bataille pour triompher, pour aller vers la victoire. Ici, il est question donc de se réveiller pour aller vers victorieux, vers quelque chose ou vers quelqu'un. On se réveille pour ne pas subir les choses, quelque part, en tout cas pour avancer, pour nous permettre d'avancer dans la vie. En face de nous, dans les énergies extérieures, les énergies qui peuvent parler de l'extérieur pour les célibataires, mais aussi des compagnons ou des compagnes pour ceux qui sont en couple. Nous avons la maison Dieu. La maison Dieu qui nous parle d'une certaine forme de bouleversement, de destruction, qui peut aller jusqu'à la destruction, mais en tout cas, elle nous parle de quelque chose de déstabilisant. Peut-être que votre compagnon ou votre compagne est déstabilisé par quelque chose qui est en lien avec vous ou pas, qui peut être en lien, par exemple, avec sa vie professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se détruit dans la vie de votre partenaire ou il y a quelque chose qui est de l'ordre de la désillusion, peut-être pour ces célibataires. Peut-être aviez-vous quelqu'un en vue et que vous avez eu un déclic pour vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche, que ça ne fonctionne pas, que la personne que vous aviez en vue, que vous cherchiez à conquérir a un côté destructeur, autodestructeur, voire malhonnête avec la maison Dieu. Pour les couples, on peut parler de quelqu'un aussi qui a un côté peut-être un peu trompeur, un peu malhonnête, quelqu'un qui n'est en tout cas pas dans cette position là, pas totalement votre votre ami, entre guillemets, quelqu'un qui vous qui peut vous faire la guerre de quelque façon que ce soit, de la plus sympathique des façons, c'est à dire un petit conflit conjugal assez classique, voire quelque chose de plus malhonnête. Avec la maison, la maison Dieu, il y a en tout cas une certaine forme de désillusion, quelque chose qui tombe, qui nous déçoit, qui se déconstruit sous nos yeux, du côté de l'extérieur, face à nous. On a peut-être une révélation quant aux agissements de la personne qui nous accompagne dans notre vie, quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on ne sait pas, et qu'on découvre aujourd'hui. Avec la carte de l'impératrice, avec la carte de l'impératrice, on peut, ça peut nous parler d'une rupture de communication avec votre autre, une dispute qui vraiment vous, qui vous isole d'une certaine manière, qui vous met chacun de votre côté, comme un refus de discuter. Il y a vraiment une difficulté à avancer ici, alors que vous, justement, vous avez envie d'avancer. Il y a quelque chose qui est freiné, limite bloqué, en face de vous, alors que vous, vous désirez avancer. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous faites tous les efforts nécessaires pour créer quelque chose, et en face de vous, vous sentez que les choses sont complètement à l'arrêt. On vous empêche, on déconstruit ce que vous construisez. Deux énergies complètement contradictoires, quelque part. Pour certains couples, ici, on peut voir avec cette impératrice, l'image d'une femme nue qui peut représenter quelqu'un d'autre, ou un rapport à la sensualité de votre partenaire dans sa vie qui vous est cachée, quelque chose qui est un peu malhonnête. J'espère pas que ça soit pour le plus grand nombre des sagittaires. Il y a énormément de langage, je le rappelle, et c'est un tirage général. Donc, il faut garder son libre arbitre. Tout le monde ne va pas être trompé, soyons clairs. En tout cas, ici, il y a une certaine forme de malhonnêteté envers vous. Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, quelque part, pour avancer là où vous, vous êtes maintenant mis sur start ou restart pour avancer. Les énergies qui en découlent, on a l'ermite. L'ermite qui peut représenter une certaine forme de solitude dans un premier temps, déjà. Peut-être que, d'un seul coup, on se sent un peu isolé chacun de son côté. Ou que, pour les célibataires, on se retrouve carrément seul face à cette désillusion. On se retrouve seul à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Certains couples, ceux qui sont concernés par le fait d'être, par exemple, trompés, pourraient tout à fait décider de s'isoler ou de rompre, en tout cas, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de comprendre, de faire toute la lumière sur ce qui arrive actuellement. On essaye d'avoir peut-être plus de nouvelles encore pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre mari ou épouse. Avec le Trois de Pentacle, on peut toujours, encore avec cette carte, parler de tromperie. On essaye de comprendre pourquoi on se retrouve à Trois dans cette histoire. Pourquoi il y a une sorte de liaison atypique qui s'est faite, puisque le Trois de Pentacle correspond aux collaborations atypiques et peut avoir un rapport avec, justement, trois personnes. Ici, on essaye de comprendre pourquoi on en arrive là et peut-être on essaye de comprendre pourquoi il y a la place pour une troisième personne. on a tendance à parler de tromperie dès qu'on parle de... Certains disent on est trompé dès qu'on s'embrasse, certains d'autres il faut coucher et d'autres juste regarder la photo sur Internet d'une femme nue représentent une tromperie. Donc, il y a plusieurs degrés, évidemment, de tromperie. Ici, on essaye de comprendre pourquoi il y a de la place pour une certaine forme de séduction. Là où nous, on éveille nos sens, on a l'impression qu'ici, on ne nous regarde pas véritablement avec notre sensualité, quelque part. On essaye de comprendre pourquoi il y a tant de personnes qui interviennent dans notre couple. Si on ne parle pas véritablement de maîtresse, il est peut-être question de d'autres personnes. Parce qu'ici, on voit énormément de personnes sur ce tirage. Ici, il y a quatre personnes, ici trois, ici trois, ici deux. Lui, il est tout seul. Donc, on ressent quand même comme une énergie où il y a énormément de monde qui se mêle de la situation dans un couple ou même pour les célibataires, peut-être plein de gens qui interviennent en essayant de convaincre ceux-ci, ceux-là, blablabla, blablabla. Et ici, on essaye de comprendre quelles sont les intentions de tout le monde dans cette histoire. Pour la plupart, je pense qu'ici, il y a vraiment une rupture de la communication avec l'impératrice. Et ici, on essaye de comprendre comment on peut collaborer à nouveau, ou comment on peut à nouveau retrouver le chemin de la communication, à nouveau essayer de se comprendre, de collaborer ensemble, de travailler ensemble dans le même sens. Le conseil de l'oracle avec le diable nous parle ici d'une certaine forme de méfiance quand même. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'être totalement dupe. On nous met en garde que la situation peut prendre des visages différents et qu'elle peut s'avérer très, très délicate, que si on ne fait pas attention, on peut, d'une certaine manière, être puni par le diable. Ici, il est question d'être sous l'emprise de quelque chose, obsédé par quelque chose, et peut-être de ne pas avoir totalement les yeux ouverts sur la situation. Et on nous encourage à ne pas fermer les yeux et à essayer de garder notre intégrité, notre discernement pour analyser les choses et ne pas se laisser enchaîner par une certaine forme de domination, d'emprise par rapport à une dépendance affective, par rapport à des choses comme ça. Avec l'as de bâton, on nous parle d'une nouvelle impulsion, d'une nouvelle pulsion, d'une nouvelle action, d'un nouveau mouvement. Peut-être pour, justement, entre guillemets, dédiaboliser déjà la situation, essayer de trouver une nouvelle impulsion pour solutionner ces problèmes de communication dans le couple. Le diable peut représenter aussi la perversité, d'une certaine manière. Donc, pour ceux qui sont concernés par une infidélité, on peut encore une fois vous mettre en garde, même si j'ai le sentiment que peut-être ceux qui sont concernés par la chose ont peut-être découvert récemment l'infidélité en question avec ce jugement. En conclusion de ce tirage, avec le 6, l'amoureux, il est question de faire des choix, des choix importants pour notre avenir, des choix qui vont nous remettre sur le droit chemin, des choix qui sont vraisemblablement difficiles à prendre pour nous avec le 2DP parce qu'on hésite, on ne sait pas ce qu'il faut penser, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut faire ci, on hésite, on est comme aveuglé par ces deux épées, on ne se rend pas compte que ce sont exactement les mêmes, que quoi qu'on choisisse, on saura, la fin, la conclusion sera la même, entre guillemets. Ici, on hésite parce qu'on ne se rend pas compte des tenants et des aboutissants. On a beau essayer de communiquer pour avoir l'avis de différentes personnes, avec l'amoureux, le choix reste difficile. En tout cas, avec l'arcane sans nom, ici, on a quand même une transformation qui s'opère, une transformation libératrice avec le fou, qui nous invite à un changement, qui nous invite à un nouveau commencement. Donc si, pour certains célibataires qui avaient des vues sur quelqu'un, qui ont eu une désillusion, ici, on nous invite quelque part à reprendre la route et à chercher ailleurs, entre guillemets. Pour les couples qui traverseraient des difficultés, on peut nous dire qu'il y a quelque chose de libérateur dans le changement. Il est possible qu'il faille mettre, mettre fin à certains fonctionnements, à faire certaines choses pour se libérer d'autres choses ou alors de prendre des décisions de rupture pour ceux qui traversent des crises plus sévères, qui leur permettraient de se guérir et d'aller marcher sur un nouveau chemin qui leur permettrait d'avoir de nouvelles opportunités. Voilà les amis Sagittaires, ce que je vois pour vous. Je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour avoir des compléments d'informations. Je vous rappelle que les vidéos professionnelles et des tirages généraux du mois d'avril 2021 sont toujours disponibles et je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. et on se retrouve très, très bientôt pour les vidéos de mai, pour le tirage professionnel, sentimental et les tirages généraux. Je vous remercie en tout cas pour tous vos likes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça a vibré avec vous parce que ce sont des tirages généraux. Je ne sais pas comment ça vous parle et ça m'intéresse de savoir là où cela vous a mené. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon mois d'avril à tous. A très, très bientôt. Ciao, ciao.